Pour finaliser tout ça, une fois que vous avez tous vos modèles qui sont propres et qui sont finis, on va bien soigner les interpénétrations entre les modèles et s'assurer qu'on fasse oublier la 3D un maximum. Exemple, ici j'ai les petits fils de couture qui rentrent à la fois dans la partie buste de la veste et la partie manche de la veste. D'abord je vais les subdiviser une bonne fois pour faire oublier le côté low poly et puis dans les parties manche vestes. J'ai rajouté un nouveau layer et je vais maquiller les interpénétrations avec un petit habillage. Ce sont des faux trous. Je ne vais pas tout faire mais je vais vous montrer le principe. Je crée des trous. Toujours bien dézoomer. Je crois que j'ai déjà répété trois fois aujourd'hui. Toujours bien dézoomer quand vous rajoutez des détails pour voir si ça a la bonne fréquence de lecture. C'est à dire que ces trous là j'ai envie qu'ils soient quand même lisibles de loin. Donc je ne vais pas faire des trous minuscules super réalistes. J'ai envie que ce soit dans le même style graphique un peu exagéré que le reste. Je crée le petit masque, j'intervertis et je fais un, dans ce cas-ci par exemple, déformation à un inflate négatif. Ok, ici je vais se mousser un petit peu pour adoucir la transition. Ensuite, je vais faire la même chose du côté de la chemise où là je vois que je peux rajouter une ou deux subdivisions. Une subdivision suffisait. Voilà. Alors vous voyez que je travaille dans des layers aussi. Pour cette étape là, je vais travailler dans des layers. Donc je crée un nouveau layer et à partir de maintenant, toutes les déformations que je fais vont s'inscrire dans le layer qui est en mode record. Ça va permettre justement d'activer, désactiver les modifications pour voir si ça fonctionne bien ou de réduire leur amplitude en réduisant l'opacité. D'accord, donc c'est la même opération. J'ai vu que j'avais fait moins 7 en déformation d'inflate de l'autre côté. Donc je fais la même chose ici. J'ai même fait moins 9. Un petit coup de smooth. Donc là, j'ai travaillé sur les deux parties de tissu. Maintenant, je vais travailler sur les petites lichettes. Donc là, je vais prendre du move et de l'inflate pour faire en sorte qu'on ait la petite lichette qui rentre dans les trous ici. Alors, c'est du chipotage mais ça termine le travail de 3D du modèle. Ok. Alors, on peut aussi faire des petits replis. Des petits replis de tissu aussi à cet endroit-là. Ok. Et donc, on voit les moyennes fréquences qui apparaissent et qui font en sorte que cette fois-ci, on a oublié la 3D. D'accord ? Donc, une fois que c'est fait, voilà un petit peu le résultat. Et donc, j'ai fait le travail ici pour les petites lichettes mais aussi pour les vis qui rentrent dans la manche. Donc, j'ai un trou ici qui accueille la vis et j'essaye de maquiller les différents éléments qui rentrent les uns dans les autres. Donc, on a la même chose ici aux pantalons. Et donc, on veille à chaque fois avoir des interpénétrations entre les différents éléments qui sont bien clean. On voit que c'est le même genre d'outils ici aussi pour la chaussure où on a les lacets qui viennent dans des espèces de faux trous. D'accord ? Et on a l'impression qu'il y a... Donc, j'ai utilisé des layers aussi ici. Une fois qu'on a utilisé un layer, pour continuer à modéliser, il faut toujours avoir un layer en mode record. Et on a l'impression qu'on a utilisé un layer en mode record. On voit aussi ce genre de détails ici au niveau des ceintures avec une petite pièce ici qui rentre dans un des trous pour faire la lichette de la fermeture des ceintures. Pour terminer, les pièces... Moi, j'ai montré comment terminer des pièces en métal en usant les bords, etc. On peut faire le même travail au niveau des habits. Donc, on peut aussi avoir des déchirures, des petits trous, etc. dans les habits. Et donc, pour tout ce qui est petits trous, on va utiliser le masque pen. Et on va faire un petit trou. Attention, toujours bien restez dans le style de votre dessin. Ne venez pas faire des trous super réalistes alors que votre dessin ne l'est pas. Et on va faire un petit trou. Une fois que vous êtes content avec votre trou, vous intervertissez et vous faites un très léger inflate négatif, donc là je vais faire moins 2, et vous voyez que ça fait juste un petit trou, et ça chope la lumière juste comme il faut. Vous pouvez faire ça à certains endroits de vos habits, comme le coude par exemple, et ça je vais faire dans un nouveau layer aussi. Des petites déchirures. Donc là je clique au milieu de la barrette inflate, et je rentre ici moins 2 au clavier, pour faire la petite déchirure ici sur le coude. Alors on peut avoir, comme pour le métal tout à l'heure, on peut avoir des usures au niveau des bords des manches. плохо p wobbles. Les déchirures dean Deborah Mayillent, Et donc ici, je vais faire le masque, un masque qui déborde, pour ne pas qu'on voit justement le petit bord. Si vous voulez rendre un masque plus sharp, c'est des ctrl-click, ctrl-alt-click dans le masque. Donc souvenez-vous, pour faire un masque plus flou, c'était des ctrl-click, et bien ici c'est des ctrl-alt-click pour rendre un masque plus sharp. Moi aussi, c'est peut-être un bras trop sharp, donc je vais resmousser un petit coup. Ok, encore une fois, on regarde à une certaine distance, si ce qu'on vient de mettre est à la bonne fréquence, comme c'est intéressant. Comme c'est dans un layer, on peut l'afficher et le cacher, et on peut recommencer en annulant, en supprimant un layer, et en recommençant dans un autre layer, si on veut. Et on peut avoir plusieurs types de données dans différents layers. On peut rajouter aussi des griffures, des griffes, et donc là je vais aller chercher le slash, slash 2. Donc dans NJV Prof Mellar, j'ai, dans librairie ZBrush, j'ai mis les orb brush, avec des différents types de craquelures, etc. Et donc le slash, permet de venir ajouter des griffes. Vous n'en mettez pas partout non plus, mais une ou deux petites griffes, ça peut bien donner aussi sur les ceintures. Voilà, donc ce sont les dernières touches, les touches finales, qui viennent rajouter un petit peu d'histoire dans votre modèle. Et donc aussi, essayer de bien intégrer chaque élément. Ouais, il fait nuit. En plus, on a eu une longue journée. En plus, vous avez eu le cours d'anglais. Anglais. Vous avez eu le cours d'anglais. Ouais. Ils ont eu le cours d'anglais. Ça va, c'est bien. Donc encore une fois, ici, l'intérêt de travailler avec des layers, ici par exemple, c'est de pouvoir vraiment faire un beau gros inflate. Bon, ici c'est trop gros. Donc, un inflate qui exagère un petit peu par rapport à vos besoins. J'ai quand même encore flouté un petit peu. D'accord, donc un inflate. Et puis, maintenant que l'inflate est enregistré dans le layer, ici, je peux diminuer l'intensité du layer pour ajuster la valeur de l'inflate. Et donc là, le but, c'est encore une fois d'intégrer la petite pochette à la veste avec un petit repli, en fait. Merci. Merci. Voilà pour le contenu. Pour la remise, ce que je vous demande, c'est des screenshots. D'accord. Attention de bien activer la perspective. Regardez, sans perspective, c'est tout plat, tout moche. Avec perspective, ça a quand même un petit peu plus de tronc. Donc, toujours bien activer la perspective. Si vous voulez augmenter la focale pour avoir plus de distorsion, vous activez la perspective. Vous allez dans Draw. Alors, par défaut, vous avez cette caméra qui est activée. Vous décochez la caméra et vous modifiez l'angle de vue, ici. Donc, plus vous allez augmenter l'angle de vue, plus il y aura de distorsion. Alors, il ne faut pas arriver à 160, mais 100, ça donne déjà une bonne impression de perspective. Ensuite, histoire d'avoir votre personnage en bien grand, et bien, vous allez cliquer sur Tab pour cacher toutes les infos. Vous mettez votre personnage en grand et vous faites un Alt Print Screen. Alt Print Screen pour pouvoir enregistrer l'image et le coller dans Photoshop. Et donc, dans Photoshop, vous allez avoir un photomontage. Dans Photoshop, vous aurez un photomontage de tous vos screens. Je vais essayer de vous montrer ça si Photoshop veut bien démarrer. Voilà. Ok. Donc ici, une fois que vous avez fait un screenshot, faites Ctrl N. et donc, il vous propose de faire un nouveau document de la taille de votre screenshot. Vous mettez OK. Et vous faites Ctrl V. D'accord ? Et donc, comme ça, vous pouvez faire votre screenshot avec vos différentes vues. Attention de ne pas mettre la souris sur votre modèle, parce que sinon, vous allez avoir un screenshot avec votre souris sur votre modèle. D'accord ? Donc, toujours bien zoomé pour que ce soit de la taille la plus grande par rapport aux deux lignes blanches. 一直 de ne pas mettre la couleur. Merci. ... Une fois que vous avez ça, vous prenez votre lasso et vous sélectionnez vos différentes silhouettes et on va toutes les détourer alors attention, je vous demande un mat de cap gré pas l'horrible matériau rouge par défaut c'est assez important et je vous demande pas le fond avec le dégradé noir horrible non plus donc vous utilisez un fond gris neutre souvenez-vous, mettez le range à 0, etc. c'était vraiment le tout premier cours de cette brush je pense donc prenez l'habitude pour faire des présentations correctes de faire tout ça, je vous montrerai comment faire des ombres et un éclairage dans cette brush pour la présentation du personnage de Q2 alors ici, on va repiquer pour le fond on pique la couleur d'arrière-plan de ZBrush et on remplit le fond de cette couleur-là ce qui fait que maintenant, on peut ... ... faire notre compo de turnaround alors ici, on va rajouter de l'espace à droite remplir le fond avec la couleur de fond toujours et venir chercher les autres vignettes ok donc là, on a notre turnaround je vais centrer ça sur l'image et alors ici, je vais vérifier que les têtes sont plus ou moins au même endroit et les pieds aussi voir s'il faut recentrer voilà, celui-là il est plus petit que les autres et bien celui-là je vais tricher parce que j'aime pas quand quand c'est décalé celui-là un peu plus bas et une fois que c'est fini vous recadrez image crop et vous sauvez ça en jpeg d'accord vous pouvez mettre votre nom vous pouvez faire des close-up s'il y a des choses que vous voulez montrer en close-up j'ai au moins besoin d'une image comme ça et le reste, si vous voulez rajouter d'autres trucs, vous pouvez aussi ça va ? et c'est ça que je vous demande de me rendre la semaine prochaine donc un jpeg de ce type-ci d'accord qui montre bien toute votre sculpture et vos moyennes fréquences ok à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt